Alors j'ai commencé le kayak à l'âge de 12 ans, il faut savoir que j'ai commencé assez tard, en général c'est un sport dans lequel on commence à partir de 7-8 ans. Donc avant je faisais du violon, j'étais porteuse de handicap et donc je cherchais une activité intellectuelle ou physique qui pouvaient me permettre de pratiquer comme les enfants de mon âge. Donc à l'époque c'était la musique et puis en grandissant donc à l'âge de 11-12 ans je me suis dit quand même j'ai envie de me dépenser physiquement, le violon c'était trop intellectuel et j'avais pas de dépense physique. Et donc j'ai fait une colonie de vacances en Corse qui s'est super bien passé où j'ai pu pratiquer du kayak, de la voile, de la planche à voile et j'ai adoré. Je suis tombée amoureuse des sports nautiques sauf que le petit hic c'est que j'habitais en région parisienne et faire de la planche à voile en région parisienne c'est pas très pratique. Et je me suis renseignée, ma mère s'est renseignée et puis on a trouvé le kayak. On a vu que voilà sur les bords de marne il y avait un très beau terrain de jeux et de nombreux clubs et donc je me suis rendue au club de Champigny où j'ai fait la connaissance de la personne qui est aujourd'hui mon entraîneur et qui m'a accueillie, qui m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour que je pratique le kayak malgré mon handicap. Et donc je me suis inscrite dans ce club. Alors au départ j'avais très peur de la compétition. Au départ j'aimais pas ça du tout parce qu'il fallait se lever très tôt, parce qu'en général il faisait très froid et voilà c'est un sport qui est un petit peu ingrat. Au départ c'est un sport qui est assez difficile à intégrer. Et puis petit à petit j'ai commencé à gravir un peu les échelons sur les compétitions. Donc je suis passée de course régionale à course nationale et voilà ça a commencé à me passionner. Et puis en 2016 on m'a annoncé qu'il fallait que je me fasse amputer parce que ma maladie voilà avait pris un petit peu le dessus et j'arrivais plus à me chausser correctement, je n'arrivais plus à marcher. Et donc voilà j'ai réfléchi cette décision. J'ai pris beaucoup de temps pour l'intégrer et puis j'ai fini par l'accepter. Et finalement ça a été la décision la plus mature que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui dans ma vie. Et suite à mon amputation, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à parler des Jeux Paralympiques. Ils ont commencé à me dire mais Nélia tu sais tu fais déjà du kayak, tu as déjà un bon niveau, est-ce que tu ne voudrais pas tenter les Jeux Paralympiques au moins pour Paris, pour Tokyo ça va être un petit peu juste. Et donc moi je pensais que c'était absolument inaccessible étant donné que pour moi j'étais juste une athlète nationale mais absolument pas une athlète internationale. Et donc pour leur faire plaisir je suis quand même tenté les sélections équipe de France. Et finalement contre toute attente j'ai réussi à me sélectionner en équipe de France. Et à partir de là je me suis dit bon déjà c'est très bien de se sélectionner en équipe de France. Les résultats internationaux on verra plus tard. Et finalement sur ma première course internationale j'ai fait deuxième. Et à partir de là je me suis dit bah en fait c'est mon truc. Une fois qu'on a goûté à un podium ça devient très addictif. Et petit à petit voilà j'ai continué de progresser. Et pareil contre toute attente j'ai décroché un quota pour les Jeux de Tokyo. Et à partir du moment où j'ai décroché le quota je me suis dit bon bah finalement les Jeux ça va arriver plutôt que prévu. Je visais Paris bah je serai à Tokyo. Et j'ai pas envie d'aller à l'autre bout du monde pour faire cinquième. Et c'est à partir de là que voilà je me suis je me suis dit là va falloir que je fasse une médaille à Tokyo. L'entraînement d'un athlète pour les Jeux olympiques et pour les Jeux paralympiques il est très intense. C'est tous les jours et c'est même la nuit étant donné qu'un entraînement c'est pas uniquement physique c'est aussi mental. C'est aussi savoir récupérer, savoir écouter son corps. Et en fait je me suis rendu compte que plus les années passaient donc je suis quand même assez jeune dans la discipline et dans le sport de haut niveau mais plus les années passent et plus j'apprends à me connaître plus j'attends plus j'apprends à connaître mes limites aussi et c'est assez intéressant finalement parce qu'on se rend compte qu'on se connaît pas du tout. Donc mon entraînement il a beaucoup évolué depuis les Jeux de Tokyo. Avant j'étais à deux entraînements par jour à peu près maintenant ça s'est un petit peu plus intensifié je suis à deux et trois entraînements par jour ça dépend des jours, ça dépend des périodes. Alors j'ai la particularité d'avoir un sport individuel mais j'ai besoin d'avoir beaucoup de monde autour de moi parce que tout seul on peut pas on peut pas exceller, on peut on peut performer mais pas aller chercher une médaille d'or et donc j'ai la chance d'être très bien entourée. Alors malheureusement je m'entraîne généralement toute seule parce que on a un collectif qui n'est pas hyper étoffé où chaque athlète a sa particularité et à ses spécificités donc on n'a pas tous les mêmes besoins on n'a même pas tous les mêmes objectifs et donc aujourd'hui j'ai la chance d'avoir mon entraîneur national qui me suit de très près avec qui je vais régulièrement au stage à raison de deux semaines par mois, des fois trois semaines pendant les stages d'hiver. J'ai une préparatrice physique aussi avec qui j'ai commencé cette collaboration juste après les Jeux de Tokyo avec qui je m'entends très très bien et c'est aussi un peu ma confidente, elle m'aide à avoir plus confiance en moi, elle m'aide aussi à m'exprimer, chose que je faisais assez peu étant donné que j'étais la seule féminine dans tout le collectif et staff compris. Et puis j'ai un sparring partner aussi donc c'est un athlète qui n'est pas encore en équipe de France donc c'est un masculin mais qui va essayer de rentrer cette année et je le souhaite vraiment et il y a une très bonne ambiance sur les entraînements parce qu'il me tire vers le haut et quand lui il a des petits coups de mou aussi je le tire vers le haut. Donc effectivement tout n'est pas toujours rose, on se pose beaucoup de questions, il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où sur l'entraînement j'ai des bonnes sensations sur l'eau, j'ai des sensations de glisse où je me sens forte et puis il y a des jours où ça va pas du tout, où j'ai l'impression que j'y arriverai jamais, où j'ai l'impression que je n'ai pas ma place, où je me pose beaucoup trop de questions. Et justement le fait d'avoir un staff très proche et qui croit en moi ça me permet de surmonter ces périodes de doute parce que eux ils ne doutent jamais, ils ne doutent jamais de moi et ils ont plus confiance en moi que moi je n'ai confiance en moi. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'évoluer dans ma façon de entraîner dans la vision que j'ai de moi. Avant j'avais très très peu confiance en moi, j'étais une personne extrêmement timide et j'ai beaucoup évolué. Donc j'ai encore un peu de travail mais j'ai beaucoup évolué et c'est des personnes aussi qui me préservent énormément. C'est vrai qu'on se rend compte que plus les jeux avancent, plus les gens sont attirés. On a étrangement beaucoup d'amis dans ces périodes là. On a aussi beaucoup de personnes qui pensent avoir la solution donc on va avoir des personnes qui vont nous contacter parce que voilà ils trouvent que notre façon de nous entraîner n'est pas correcte, il faudrait faire plus ça et comme évidemment ils sont la personne qui ont la solution, ils veulent intégrer le projet et donc ça c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer. Il faut réussir à trier un petit peu ce qui nous est utile et ce qui ne l'est moins et voilà des fois peut-être qu'on passe à côté d'extraordinaire opportunités mais voilà c'est un risque et dans le sport de haut niveau c'est ça, c'est prendre des risques, c'est aussi avoir du culot. Il faut savoir s'adresser aux bonnes personnes, il faut savoir sortir la bonne course au bon moment et voilà j'espère pouvoir sortir la course en 2024, été 2024. Alors ma vision de l'après elle est assez floue pour l'instant, je ne suis qu'au début de ma carrière et d'un autre côté on sait qu'une carrière ça peut s'arrêter très vite donc j'y pense presque tous les jours. C'est la raison aussi pour laquelle je fais des études, je fais des études de graphisme parce que j'ai envie de me construire un avenir qui est certain. Mais d'un autre côté j'ai aussi envie de profiter de l'instant présent parce que je sais que plus tard j'y penserai avec beaucoup de nostalgie puis de la saudade comme on dit en portugais parce que j'ai des origines portugaises et ça j'y tiens aussi énormément. Donc mon après j'imagine avec de très beaux souvenirs, beaucoup de fierté d'avoir profité de chaque instant comme si c'était les derniers et puis j'ai une volonté aussi de partager tout ce que j'ai vécu avec des plus jeunes, donc des plus jeunes athlètes, des athlètes paralympiques, des athlètes féminines. C'est des valeurs qui me sont très chères, le développement du sport féminin en France et dans le monde. Donc j'ai envie de partager ces valeurs, continuer ma passion pour le dessin, pour le graphisme et peut-être aussi pour la musique.